Extrême gros plan ! Bienvenue sur Sweepito ! On va voir notre premier test de guitare. Ici on a affaire à une guitare un petit peu particulière. Comme vous voyez ici il y a des petites couleurs. C'est une guitare pédagogique. C'est fabriqué par des français. L'idée qu'il y a derrière c'est que nous les guitaristes on est plutôt nuls. C'est à dire qu'on ne sait ni lire le solfège ni le nom des notes. C'est genre tu appuies là, c'est quoi comme note ? Je ne sais pas, c'est ce doigt là ici. Donc ils ont placé des notes partout sur le manche. Pour nous aider à les retenir uniquement sur la première octave. Sinon c'est une Strato. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Elle coûte 260€. Donc c'est une guitare à peu près d'entrée de gamme. Un niveau un petit peu plus. Les finitions sont bonnes. Je ne me suis pas rappé les doigts. Je ne saigne pas, je le prouve un peu. Vous avez une plaque où il y a écrit toutes les gammes, tous les modes etc. Alors il y a une partie qui s'adresse, on va dire, on n'est déjà plus dans le monde du débutant. Ici il y a tous les modes majeurs, pentatonique, hongrois, napolitain, énigmatique, toutes ces choses là. Le seul reproche que je pourrais faire c'est qu'il n'y a pas de trou pour changer les cordes. Donc là du coup il faut démonter la plaque. Alors on va jouer, je vais vous montrer le son que ça peut faire avec les différents sons. Là je suis sur un Marshall JVM donc du classique. Alors on y va, son clair. C'est pas le son du siècle on va dire, c'est un petit peu suffisant. Je vous montre les différents micros. les месяprés constituatifs, l'intermédiaire, on a envie de faire de la company. ok et enfin le micro aigu qui va forcément être nazière ok bon on est dans le très classique je vous montre un petit peu avec les disto les crône chez tout ce à quoi ça peut ressembler ok en micro aigu je suis un peu le tour rapidement donc sur les grosses ça dessus ok donc on est dans des sons en fait c'est une guitare qui est relativement normal au niveau de la qualité au niveau de la qualité de son et de finition après en parlant voilà du concept alors ils ont sorti un plugin sur un logiciel qui s'appelle newscore où en gros toutes les notes vont être de la même couleur que la guitare par exemple si vous avez je sais pas un si et bien sur le logiciel il y aura un si il sera écrit en jaune donc il y a une correspondance ce qui peut être très rigolo aussi avec avec ce manche là justement c'est que quand on y connaît rien on va pouvoir mélanger des choses par exemple je dis je veux je veux la note jaune et la note rose voilà de façon très très con donc je vais faire la jaune et la rose et après je vais les jouer ici ou ici ou ici ou ici voilà je peux les retrouver en fait très rapidement sur le manche instantanément grâce aux couleurs le petit reproche qu'on pourrait faire c'est à dire que quand on joue de façon très droite qu'on sait déjà jouer de la guitare c'est à dire qu'on ne regarde pas du tout là je ne vois pas les couleurs ça ne me sert absolument à rien si vous connaissez déjà le nom des notes ça ne sert absolument à rien non plus à part peut-être à faire des petits jeux alors moi je me suis amusé par quand j'ai eu la guitare je me rappelle j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai dit tiens je vais faire toutes les harmoniques en casse 7 je dis tiens là je ne peux pas c'est une case méchante alors je l'ai changé je me suis retrouvé avec cette sonorité phrygienne qui est très rigolote voilà ça peut être un petit jeu très rigolo je n'ai rien de plus à dire sur cette guitare car c'est une guitare qui sera dessinée à un certain public elle est assez audacieuse la marque badseat propose aussi d'autres guitares du custom shop allez faire un tour sur leur site pour voir deux trois trucs voilà je vous laisse on va refaire un extrême gros plan pour sweepito non on on